Le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale à la haie s'est poursuivi au cours de la semaine du 30 mai 2011 avec la suite de l'audition du témoin 209, 21e témoin cité par le bureau du procureur dans le cadre de la présentation de ses éléments de preuve. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtres et viols et de crimes de guerre, meurtres, viols et pillages qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. Le témoin 209 a commencé sa déposition le jeudi 26 mai 2011. Il fait l'objet de mesures de protection et la quasi-totalité de son témoignage s'est jusqu'ici déroulé en audience à huis clos partiel de manière à préserver son anonymat. Au cours de passage en audience publique, répondant en question du bureau du procureur, le témoin est revenu sur la situation dans la ville de Damara à l'époque des faits. Il a notamment déclaré que des forces du MLC, Mouvement de Libération du Congo, également désignées par le terme de Banyamulengue, étaient entrées dans la ville le 7 décembre 2002 et avaient chassé les rebelles de François Bozizet puis commis des exactions contre la population, a-t-il ajouté. Après des questions des représentants légaux des victimes, l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba a débuté le mercredi 1er juin son contre-interrogatoire du témoin 209. Lors de brefs passages en audience publique, maître Peter Haynes, conseil de la défense, a notamment demandé aux témoins de revenir sur la présence de troupes dirigées par François Bozizet à Damara à la fin 2002. Lorsque les forces du général Bozizet sont arrivées la première fois, il y a-t-il eu un combat pour prendre la ville ? L'objectif des troupes de Bozizet n'était pas de prendre Damara, mais plutôt de renverser le président Patassé. Ils n'avaient fait que passer par Damara pour aller vers Bangui. C'est lorsqu'ils avaient été repoussés de Bangui qu'ils sont repliés à Damara. Do you remember how his soldiers... Vous, souvenez-vous de comment ces soldats étaient habillés ? Volez-vous parler de leurs tenues militaires ? Oui, ils avaient l'uniforme militaire, ils venaient du Tchad, ils avaient des tenues militaires, ils étaient habillés en uniforme militaire. Pouvez-vous nous aider à connaître des endroits où des mobiliers, et des vélos ont été volés par le repel de Bozizet ? J'ai dit dans ma déclaration que je n'étais pas présent. Lorsque je suis ressorti, je ne me suis pas rendu chez les habitants pour savoir ce qui s'est passé après moi, mais j'ai appris que la gendarmerie, la mairie, toutes ces portes ont été défoncées. Je ne peux pas dire aujourd'hui que ce sont les banniers moulingués qui sont venus récupérer ou saisir les vélos et autres. Tout cela s'est produit avant la venue des banniers moulingués. Je prends l'exemple des mobilettes qui étaient prises, mais tout s'est passé bien avant que je ne ressorte. Tout cela s'est produit avant l'arrivée des banniers moulingués. Donc je ne peux pas répondre avec précision à cette question. Je sais que les soldats de Bozizet ont défoncé les portes du bureau administratif, y compris les maisons habitées par les fonctionnaires. Pas les maisons des particuliers, mais les maisons habitées, les maisons des partisans du pouvoir en place. La Défense continuera son contre-interrogatoire du témoin 209 lors de la prochaine audience dans l'affaire, prévue le lundi 6 juin 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada